Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio, à la télévision, mais également sur la page Facebook de KTV. Elle est avec nous, Ravza, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu sur le plateau, elle a commencé à nous manquer. C'est la présidente de l'UDC-SFM, c'est-à-dire la présidente de la représentation des familles, en fait, ici à Mayotte. Ravza, bonjour. Bonjour, Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'être sur ce plateau. Est-ce que vous allez bien d'abord ? Oui, je vais très bien, alhamdulillah. Bon, tant mieux, c'est le plus important. Ravza, que disent les familles concernant la reprise, le retour à l'école le 11 mai ? Est-ce que globalement, les familles sont plutôt d'accord ou pas d'accord ? Les familles, certaines familles sont partagées, il y en a qui ne sont catégoriquement pas d'accord de retourner à l'école parce qu'ils savent que les conditions ne sont pas réunies pour que leurs enfants ne retournent pas. Il y a certaines familles qui cherchent seulement à se débarrasser de leurs enfants et de les amener à l'école. Et notre position à l'UDSSF, nous, on avait dit catégoriquement de fermer les primaires et de favoriser ceux qui font les examens, c'est-à-dire les secondes degrées. Et aujourd'hui, nous avons mis en place avec le recteur de Mayotte une feuille de route parce que, par rapport à notre position, on s'est convié ceci, que les primaires, ils vont rentrer à l'école parce que certains maires, je l'ai dit très bien, il faut que les maoris écoutent ça très bien, certains maires, ils sont d'accord pour rouvrir les établissements. Il n'y a que deux maires qui sont opposées à ne pas ouvrir les établissements. C'est Madame la maire de Sada et Monsieur le maire de Tsingoni, c'est deux maires qui sont opposées à cela. Et cette rentrée, nous, on est obligés, en tant que président, en tant que l'UDSSF qui représente la famille de Mayotte, d'accompagner et de ne pas laisser rentrer les enfants en mauvaise condition. Il y aura des accompagnements. Mais le recteur, Ravza, est venu sur ce plateau et il a dit, il a dit, si la rentrée se fait, le ministre Blanquer l'a dit, si la rentrée se fait le 11 mai, évidemment que ça sera, elle devra se faire dans des conditions sanitaires dignes. Si les conditions ne sont pas respectées, il n'y aura pas cette rentrée. Les syndicats qui représentent les enseignants l'ont dit également. J'ai l'impression que tout le monde est d'accord là-dessus. Non, en fait, certes, oui, le recteur de Mayotte est obligé de suivre son chef, Monsieur le Président Macron, d'ouvrir les écoles. Mais lui, il s'est engagé au second dégré. Et nous, on n'a pas du tout de souci parce qu'on va rouvrir que les écoles qui passeront les examens. C'est le premier. Toutes les classes de première vont être ouvrées et qu'il n'y aura pas, les mesures vont être respectées parce qu'il y aura 15 élèves à 16 élèves par classe et qu'il y aura des masques. Mais il demande quand même aux familles, ceux qui peuvent fournir des masques aux élèves, de les fournir. Mais notre souci est que aussi, tous les jours, il n'y aura pas de cours. C'est ça ce qui est bien. Mais concernant le premier décret, ils vont envoyer le 15 parce que le 11, le 11, ils ont dit que ça va être déconfiné le 11. Et le 15, ça va être la rentrée, c'est un jeudi, le 15, hein ? Oui, le 15. Il y aura les grandes sections qui vont rentrer parce que les maires sont d'accord. Après, la semaine, excusez-moi, grande section, SCP, ils vont rentrer le 15. Et après la semaine suivante, le lundi, ça va être les élèves de 3e parce qu'ils passent des examens. Après la semaine du 25, ça va être les premières, uniquement les premières qui vont rentrer à l'école. J'ai attendu dire que l'ARS est contre pour la réouverture du 11. Ça, c'est faux parce qu'elle a fait un décalage d'une semaine. Si vraiment elle ne voulait pas qu'on rentre, pourquoi elle n'a pas décidé de fermer les établissements carrément jusqu'à la rentrée prochaine ? Mais un décalage d'une semaine. Je vais vous dire la répartition d'une fiche qu'on a préparée avec le recteur. Le 25, ça sera la rentrée des premières. Donc, c'est les dernières vagues qui vont rentrer le 25. Le 25 mai. Donc, moi, nous, en tant que famille, les familles s'inquiètent vraiment beaucoup. Même si aujourd'hui, le recteur s'engage à accompagner ceux qui en ont besoin en matière d'hygiène et de leur sécurité. Mais moi, je trouve que si aujourd'hui, les maires n'ont pas le moyen et qu'ils ne sont pas honnêtes de dire que nous, on ne peut pas rouvrir les écoles, c'est quand même grave. C'est la santé des enfants. À Mayotte, on n'a pas un pôle enfants pour accueillir tous les enfants qui seront contaminés. Même si on dit que le Covid ne va pas contaminer les bas âges, on ne sait pas. On ne sait rien. Donc, aujourd'hui, je venais passer ce message et que là, ce qui est bien, nous, la famille, ce qu'on a réussi à mettre en place avec le recteur, il y a un choix. Mais qu'est-ce que vous proposez, Ravza ? Vous proposez quoi ? Une rentrée carrément au mois d'août, au mois de septembre ? Les familles voulaient une rentrée au mois de septembre, mais nous, l'UDC-SF, on a trouvé un juste milieu. En discutant avec le recteur, c'est d'avoir un juste milieu, c'est d'avoir un choix. Un choix pour ceux qui veulent rester à la maison, qui ont tous les accompagnements, comme ça a été fait par médias, par Internet, par Néo, par Pronote. Cet accompagnement va être renforcé par rapport à l'avant. Ceux qui veulent envoyer leurs élèves sur place auront ce choix-là, ce choix-là de les envoyer à l'école. Donc, c'est un grand boulot qu'on a réussi à faire et c'est pour cela que j'ai voulu faire passer ce message. On a bien compris, Ravza. J'ai d'autres questions concernant les familles. Là, c'est au-delà de l'aspect de l'école. Comment elles réagissent, les familles maoraises, aujourd'hui, à Mayotte, avec la situation du coronavirus, avec ce confinement ? Est-ce que, globalement, les familles sont d'accord pour dire que le confinement, c'est la solution pour lutter contre le coronavirus ? Oui, c'est la solution, mais en fait, le bilan est partagé. Parce qu'il y en a qui disent que beaucoup de gens, ils respectent le confinement, mais certains ne le respectent pas du tout. Et que si certains, la majorité, c'est la majorité qui ne le respecte pas, c'est là où il y a beaucoup de soucis. Parce qu'ils vont contaminer les autres qui respectent. Parce que si leurs enfants vont à l'école et que les enfants des autres qui sont confinés reviennent à l'école, ils vont contaminer la famille qui a pris bien les precautions. Donc, aujourd'hui, c'est là où les familles qui sont confinées, qui demandent à l'autorité de ne pas ouvrir les écoles, carrément parce que le risque est là de contaminer les restes qui ont pris leurs précautions. C'est pour cela que nous, on a choisi de faire un juste milieu, que toutes les familles qui souhaitent rester à la maison ne seront pas pénalisées. Ils auront cette liberté de rester et les élèves auront les mêmes droits d'accompagnement sur leur réussite. Mais ça, c'est acté. Ça, c'est acté. Ce n'est pas une proposition, une discussion. Non, 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 ça c'est acté. Et que de plus, ce qu'on a proposé aussi, c'est de donner des tablettes à tous les élèves pour qu'ils puissent rester à la maison. Oui, oui. Kamar, une question pour Ravza. Alors, vous avez discuté avec le recteur pour mettre en place ce que vous proposez aujourd'hui, Ravza. Mais est-ce qu'en même temps, dans ces discussions, il y a eu... Vous avez consulté les maires, certains maires, pour leur dire exactement... Voilà, nous, nos propositions avec le recteur, on s'est mis d'accord sur ça. Mais est-ce que vous, de l'autre côté, maire, vous avez les moyens aujourd'hui, les équipements pour... Si on pouvait envoyer certains élèves qui n'ont pas eu la chance de suivre les cours à distance aujourd'hui, est-ce que vous avez les moyens de désinfecter les écoles, de mettre, comment dire, en place les solutions hydroalcooliques ? Est-ce que vous avez des masques ? Est-ce que tout ça, vous avez discuté avec certains maires et ils vous disent que oui ou non ? On a commencé et ça fait partie de notre projet qu'on va suivre sur le prochain et que nous, on travaille en partenariat. On sait que les maires ont été reçus par le préfet et que c'est là où on a trouvé l'info, qu'ils sont d'accord parce qu'ils ont pris des engagements avec le préfet, qu'ils vont ouvrir les écoles. Donc, nous, on va les contacter pour demander s'ils ont vraiment les moyens. Pour nous, les familles, c'est même pas la peine d'aller chercher. On sait très bien, on travaille, on n'est pas, on est à Mayotte, tout le monde connaît tout le monde. Donc, on sait très bien qu'ils n'ont pas les moyens matériels parce que les toilettes qu'on voit tous les jours à la télé, les parents d'élèves qui réclament, les conditions des toilettes, le manque d'hygiène, manque de personnel pour nettoyer et qu'on sait très bien que le virus est résistant sur le fer. Le fer, c'est le poignet de porte qu'à chaque passage d'un élève aux toilettes, ça doit être nettoyé. Et qu'aujourd'hui, ils ont pris des engagements qui le prennent bien parce que les parents d'aujourd'hui, ils sont bien développés. Ils vont prendre leurs responsabilités. Donc, qui est responsable s'il y a une enfant qui a été contaminée à l'école ? La question, ce n'est pas moi de leur répondre, mais ils doivent être conscients que ça viendra. Alors, Ravza, il y a eu une information et si cela s'avère vrai, ça va être grave. On nous dit que certaines familles vont quand même amener les enfants à l'école parce que ce sont des familles qui vivent dans des situations difficiles et qui ont besoin de cette collation du jour qu'on donne, qu'on distribue aux enfants. Donc, certaines familles vont quand même aller envoyer les enfants pour pouvoir obtenir, manger, avoir cette collation. Est-ce que vous en êtes au courant ? Est-ce que vous avez alerté également le recteur ? Oui, on est au courant. Si on vous a dit qu'on a fait une fiche, une feuille de route, c'est qu'on a tout mis dedans. Concernant les tickets alimentaires, ça s'appelle de bons alimentaires. Même si les enfants sont envoyés à l'école, il n'y aura pas de goûter. Cette goûter-là, on va faire sous forme de bons alimentaires qu'on va distribuer à tout. Concernant le second degré, on va distribuer à tous les élèves qui mangent à la cantine. On va commencer. D'ailleurs, c'est le travail qu'on est en train de faire. On va étudier sur la forme parce qu'on ne veut pas regrouper tout le monde. Mais on fera un communiqué là-dessus. Mais ils auront leurs droits. Donc, ce n'est pas l'école qu'on va distribuer la collation ? Peut-être oui, peut-être non. On est en train de réfléchir où on va distribuer et comment on va le faire. Donc, ce n'est pas la peine de se précipiter qu'on envoie un enfant pour un goûter. Ça, il ne faut pas le faire. C'est vraiment un délit. Il faut protéger son enfant en termes de la santé et réfléchir sa santé et la santé des autres. Mais pas pour envoyer pour un goûter. Vous parlez d'école. Une information qui vient d'être confirmée, Camar. Ça se passe du côté de l'abattoir 5. Il y a 5 ou 6 jeunes qui se sont introduits malgré le vigile dans l'école. 8 pièces de l'école ont été dégradées, saccagées. Des tags ont également été faits dans l'école, notamment sur les tableaux. Et ce n'est pas la première fois que ça se déroule. Les écoles sont saccagées. Évidemment, pour les familles, ça aussi, ça va être quelque chose qui va freiner leur retour à l'école. Oui, moi, je pense que... Désolé, monsieur le président des associations de maires, mais je pense qu'en petite terre, vraiment, il faut fermer les établissements scolaires de primaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette situation qui risque de traumatiser toutes les familles et tous les élèves. Il faut d'abord régler cette situation et mettre en place une sécurité, vraiment une sécurité pérenne pour le bon fonctionnement de vos établissements et de votre population. Ravza, merci beaucoup d'être venue sur ce plateau. On rappelle, vous êtes la présidente de l'UDC-SFM, vous représentez les familles maorèses ici à Mayotte. On retient cette information importante que vous avez donnée. Vous avez fait une feuille de route, vous avez discuté avec le rectorat et vous avez établi un calendrier qui sera certainement communiqué dans les médias par le rectorat sous peu, qui permettra, qui permettrait une rentrée progressive. La première rentrée, ça serait ? Ça serait le 14 et ça va commencer par les primaires et ensuite le collège et ensuite le 25, ça va être les premières. Et il y a une bonne organisation qui est mise en place. On va faire une communiquée là-dessus. Très bien, merci beaucoup Ravza pour cette information et Dieu sait qu'elle était importante. Merci d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Toujours un plaisir de vous recevoir. Merci Patrick et merci à Mayotte. Merci Ravza. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501